La première société forestière du pays installée au Congo depuis 1969, la Congolaise industrielle du bois, filiale de la société Olam, est un partenaire important du gouvernement. L'entreprise gère près de 2,5 millions d'hectares de forêt congolaise à travers ses concessions et détient un peu plus d'un million d'hectares de forêt certifiés. Les managères du groupe sont allés présenter au Premier ministre l'état des lieux de leur structure, les différents projets envisagés et les difficultés liées au fonctionnement de la société. On a expliqué la démarche des Congolais industrielles du bois, ensemble avec Madame la ministre de l'économie forestière. Cette semaine, on va faire l'ouverture des nouvelles unités de transformation à Nile, et aussi pour donner les différents projets que la CIB voulait envisager dans le domaine de transformation des bois. On avait aussi saisi l'opportunité pour présenter au Premier ministre quelques problèmes qui sont là. La CIB, c'est environ 1 000 travailleurs permanents qui ont résisté aux effets pervers de la pandémie à coronavirus. En pouvant dire qu'on a sorti sans grand problème, on n'a fait aucun licenciement à cause de Covid, on a fait beaucoup de support à la population pour amener les masques, et notre hôpital s'était ouvert 24-24 si il y a un problème. Mais je pense qu'on n'était pas tellement impacté, mais c'était un grand effort ensemble. Basé dans la communauté urbaine de Pokola, département de la Sanga, la CIB est une plaque tournante de l'activité forestière au Congo.